Donc, comment qu'on s'est connus? On se connaît, mais on ne se connaît pas vraiment. Fait qu'on va commencer peut-être juste là. C'est drôle parce que c'est mon cousin qui a tagué mon nom sur ta publication disant que lui tu suivais et qu'il te trouvait donc drôle. Moi, j'ai catché que je te connaissais quand on s'est vus à PNP et que Laurence m'a parlé de toi parce que je suivais tes vidéos quand tu mettais le fameux filtre. Tu sais que c'est ta marque de commerce au début. Je le fais moins maintenant, mais de temps en temps, je ressors le personnage. Tu sais un personnage? Pour moi, c'est un personnage. C'est comme, je l'appelle un peu mon alter ego. Je sors mon côté un peu plus folle quand je sors ce personnage-là. Quand je suis moi, je suis plus moi, ma personnalité. Comment ça a commencé? C'est quand tu as commencé à faire du contenu? J'ai commencé en 2017 sur Facebook. En fait, le début de ma page, c'est vraiment... C'est devenu big vraiment par erreur, je te dirais, parce que ce n'était pas du tout voulu. Moi, j'ai commencé... En fait, pour revenir au début de l'histoire, en 2016, j'ai eu une période difficile. Je n'allais pas très bien. Puis, moi, l'humour, ça m'a beaucoup aidée dans cette période-là de ma vie où j'allais moins bien. Puis, je me suis aperçue que de faire rire les autres, c'était ma thérapie. Donc, j'ai découvert à cette époque-là Snapchat, qui est le... C'est là où j'ai trouvé mon personnage à la grande bouche. Puis, moi, j'envoyais des Snapchat à mes amis, ma famille, ma soeur principalement. Puis, c'est ma soeur qui m'a dit, « Marlène, il faut que tu mets ça sur Internet, puis laisse ça aller, puis on va voir ce que ça va donner. » Puis, moi, je pensais... Moi, j'ai invité juste... Au début, j'ai invité mes amis, ma famille sur cette page-là. Puis, je ne pensais vraiment pas que ça allait devenir ce que c'est devenu aujourd'hui. Fait que c'est vraiment comme... Sans le vouloir que c'est devenu gros. Puis, moi, à travers ça, bien, ça a été une thérapie pour moi. Fait que faire rire les autres, puis faire des vidéos... Oui, ça fait rire les autres, mais moi, ça me fait du bien à moi aussi en même temps. Fait que je le fais pour les autres, mais pour moi surtout. Parce que c'est vraiment quelque chose qui vient me faire du bien. Fait que c'est ça. C'est vraiment cool. Moi, quand j'ai vu... Je pense que c'était mon frère, justement, qui m'envoyait tes liens, comme il y a plusieurs années. Il trouvait une référence. Je me rappelais, j'allais voir les vieilles vidéos. Mais comment ça, c'est drôle? Puis, il se reconnaissait ou il reconnaissait, mettons, notre mère ou je ne sais pas quelle personne. Puis, il me l'envoyait. Puis, là, on riait de mon enfance. Je me rappelle. Fait que c'est sûr que ma vie m'inspire beaucoup, là. C'est sûr que moi, je suis une maman. Fait que la vie de famille, c'est mon inspiration numéro un. J'ai une adolescente aussi à la maison. Ça aussi, ça m'inspire beaucoup dans mes vidéos. Fait que c'est sûr que je m'inspire, oui, de ma vie. Fait que je pense que les gens, ils se reconnaissent là-dedans aussi parce que tout le monde vit un peu ça aussi, tu sais. Oui, définitivement. Comment t'as vu l'évolution, justement? T'étais sur Facebook. Après ça, est-ce que t'as comme commencé sur Instagram? TikTok est arrivé. Comment t'as vécu cette évolution de plateforme? Moi, j'ai commencé sur Facebook parce qu'en 2017, là, moi, j'étais vraiment pas in dans les réseaux sociaux dans le sens où j'avais pas Instagram, j'avais pas TikTok. Tu sais, j'avais mon Facebook, c'est tout. Fait que moi, j'étais pas dans ce monde-là du tout, là. Fait que j'ai commencé sur Facebook. Puis après ça, je me suis aperçue que les créateurs de contenu, les influenceurs, étaient beaucoup sur Instagram. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais m'ouvrir un Instagram, voir ce que ça va donner. L'Instagram, je te dirais, j'ai eu un peu plus de misère à aller chercher du monde. Je sais pas pourquoi, mais c'est une plateforme qui est plus difficile pour moi. Après ça, pendant la COVID, bien, ça a été TikTok. TikTok a explosé. Quand la COVID est arrivée, je me suis ouvert un TikTok parce que j'avais tellement de temps à, genre, j'avais perdu mon emploi à cette époque-là. Fait que j'avais beaucoup de temps pour moi. Fait que je m'étais ouvert un TikTok. Puis je me suis aperçue que TikTok, là, c'est la plateforme où j'ai les vidéos qui ont le plus de vues. Cette plateforme-là me donne vraiment beaucoup plus de vues. Fait que ça l'a explosé pendant la COVID. Puis là, est-ce que tu fais... Quelle plateforme que tu es en ce moment? Les trois, il y en a-tu une préférée? Ben, moi, c'est... J'ai commencé sur Facebook. Les gens qui me suivent depuis le début sont beaucoup sur mon Facebook. Puis j'ai beaucoup de gens qui sont... C'est spécial à dire, mais j'ai des gens plus âgés qui me suivent beaucoup puis ils sont pas sur TikTok, ils sont pas sur Instagram. Fait que moi, ma plateforme où... Je pense que les gens qui me suivent depuis le début, c'est plus Facebook. Fait que oui, j'utilise les trois, mais ma préférée à moi, c'est Facebook. Puis là, tu as entendu parler du contenu humoristique. En ce moment, c'est quoi le type de contenu que tu es portée là à faire plus? Là, tu parlais de ton personnage. Là, tu le fais, mettons, combien de fois versus les autres types de contenus? Je le fais moins que je le faisais parce que j'ai envie d'aller ailleurs. Je l'ai fait longtemps. Je le faisais beaucoup, mon personnage, parce qu'au début, je voulais pas qu'on me reconnaisse. Je voulais pas... Je voulais pas... Je sais pas pourquoi j'aimais pas ça que les gens sachent que Marlène, tout en humour, c'était moi. Fait que je me cachais un peu derrière ce personnage-là. Là, maintenant, je veux aller ailleurs. Je veux... Je veux plus faire ressortir Marlène Cloutier, moi, que mon personnage. Fait que je m'éloigne un peu de ce personnage-là, pas parce que je l'aime pas. Puis les gens, souvent, ils m'écrivent puis ils me disent « Ah, tu devrais en faire plus souvent. On s'ennuie, tout ça. » Mais moi, je veux m'en aller un peu ailleurs. Fait que je veux développer plus le côté où j'ai pas besoin d'avoir une grande bouche pour faire rire les gens. Je veux que les gens rient parce que ce que je dis, c'est drôle. Pas nécessairement parce que j'ai une drôle de face dans la vidéo. Je sais pas si je comprends ce que je veux dire. Fait que je m'éloigne un peu de ça maintenant. Fait que tu restes toujours en humour. C'est pas vraiment ton contenu. C'est encore humorisé. Oui, oui. Je vais toujours… C'est là-dedans que je me sens le mieux. T'aimerais-tu faire du stand-up? C'est déjà quelque chose que t'as pensé? Les gens m'en parlent tout le temps. Les gens m'écrivent souvent « Tu devrais faire du stand-up. Tu devrais monter un spectacle. » Ça, là, c'est quelque chose… Je te dirais même que c'est limite une phobie. Déjà, là, en ce moment, je te dirais que faire un podcast, je sors énormément de ma zone de confort. Je n'ai pas de misère à me filmer dans mon salon tout seul devant mon téléphone, mais de parler en public, de parler devant des gens, ça, c'est un autre step. Je ne suis pas là encore. Je ne te dis pas que je ne le ferai jamais, mais je ne suis pas prête à ça, là. Écoute, pour avoir côtoyé beaucoup de créateurs de contenu dans la dernière année à cause du galère et tout ça, c'est vraiment fou la différence de… Tu suis des gens sur les réseaux sociaux, tu les rencontres en personne et finalement, ils sont ultra gênés ou ce n'est vraiment pas la même chose du stand-up devant un téléphone. Les gens pensent que je suis comme une fille super extrovertie qui… Mais en vrai, quand je suis avec beaucoup de gens, je suis plus celle qui va… Je ne suis pas tant… Je suis très gênée, en vrai. Ça fait que ce n'est pas quelque chose que je suis prête pour le moment, mais je ne dis pas non pour toujours. Tu sais, on ne sait pas. Honnêtement, c'est de la pratique. Quand j'ai commencé, peut-être même 10 ans, l'une de mes coachs dans le temps me disait « Faut-tu faire des vidéos sur YouTube? » Puis je l'ai regardée puis j'ai fait comme « Je n'ai jamais de la vie, je vais faire ça comme tu me liaises. » Maintenant, un podcast, c'est « Let's go », genre, il n'y a pas de problème. Puis c'est vraiment… C'est comme apprendre à faire un sport, là. C'est comme tu t'habitues, puis tu te pratiques. C'est ça. Au final, oui, je m'en fais dans mes mots, mais ce n'est pas grave. Puis qu'il est comme… En tout cas, c'est tout le temps… Mais tu sais, comme, il y a deux ans, tu m'aurais demandé « Tu veux-tu faire un podcast? » Je t'aurais dit « Non. » Non, je ne veux pas. Je ne veux pas parler devant une caméra. Là, mon mot d'ordre de 2024, c'est que ça fait assez longtemps que je fais… Tu sais, depuis 2017, là, je me dis 2024, là, ça fait une couple d'années. Là, il faut que je sorte de ma zone confortable parce que je veux relever des nouveaux défis. C'est quoi ces nouveaux défis-là à part le podcast qu'on vit aujourd'hui? Bien, j'ai mon site web. J'ai un site web. J'aimerais ça développer un peu. J'aimerais ça peut-être… Peut-être commencer à… Ça a l'air bizarre de dire ça, mais commercialiser mon… Monétiser, oui. Monétiser mon contenu, tout ça. J'aimerais ça peut-être avoir des produits, des choses, de la « merch », entre guillemets, là. Ça, j'aimerais ça peut-être… J'aimerais ça collaborer plus avec des entreprises. J'aimerais ça que… Peut-être, je ne sais pas, une agence m'approche pour travailler avec moi, pour faire des collabs avec des entreprises. J'aimerais ça faire des collabs aussi avec d'autres créateurs de contenu. Je n'en ai pas fait beaucoup. J'aimerais s'en faire. Fait que je m'en vais tranquillement vers ça, je pense, cette année. Je pousse là-dedans. Est-ce que toi, tu vas comme approcher des entreprises ou pas vraiment encore? Je n'ai pas eu le guts encore. Je te dirais qu'à date, pour le moment, depuis que j'ai Marilyn tout en humour, j'ai fait une belle grosse pub qui était avec Casal Domingo pendant la COVID. Puis, ça a été pas mal la seule grosse collab que j'ai faite. Tu sais, c'est sûr, c'est sûr que j'ai souvent des entreprises qui m'envoient des produits. Tu sais, comme Karine Jonca m'envoie des boîtes, des choses, j'essaie des produits, des choses comme ça. C'est le fun, mais ça ne paye pas l'hypothèque à la fin du mois. Tu sais, fait que j'aimerais ça peut-être monétiser un peu plus mon contenu. Puis, les gens, des fois, ils ont de la misère à parler de ça, mais je ne vois pas de mal à monétiser ce que je fais. Définitivement pas. C'est ça. En plus, c'est de plus en plus vu et connu. Exact. Je pense que c'est 100 % légitime de vouloir monétiser ton contenu. Là, tu as un travail aussi à temps plein en ce moment. Comment tu fais ça l'évolution de peut-être commencer à prendre plus de collab? Si l'en ce moment de la création de contenu, mettons, elle prend combien de temps dans ta semaine approximativement? Pas beaucoup. Je te dirais que je me concentre à faire des vidéos les soirs, les fins de semaine. Dans la semaine, moi, j'ai un travail vraiment de jour 40 heures semaine. Puis, mon contenu ne permet pas que je fasse moins d'heures à mon travail pour me concentrer plus. Tu sais, je n'ai pas assez de... Tu sais, j'ai Facebook qui monétise un petit peu mes vidéos, mais jamais assez pour en vivre. Fait que, pour le moment, je n'ai pas le choix de... Puis, tu sais, j'aime mon travail. Ce que je fais, je l'aime, mais je ne vois pas encore le moment où je vais pouvoir me dire que je peux moins travailler puis me concentrer plus sur mon contenu. C'est quelque chose que tu aimerais, par exemple? Écoute, oui, pourquoi pas? Tu sais, si je pouvais, je le ferais, mais pour le moment, comme je te dis, je n'ai pas assez d'opportunités. Tu sais, je n'ai pas eu assez d'opportunités pour développer ça. Fait que, oui, ultimement, ça pourrait être le fun parce que j'aime ça faire ça puis je me vois en faire plus, mais pour le moment, je n'ai pas l'opportunité de faire ça. Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile en tant que créatrice de contenu dans le sens que, tu sais, je vais en passer quelques petits défis que je pense comme ça, mais tu sais, te tenir au courant de toutes les plateformes, les nouvelles fonctionnalités, par exemple, rester créatif, le montage, tu sais, il faut quand même tout que tu fasses toi-même au final. Tu sais, tu filmes, tu édites, tu postes. C'est quoi le défi que tu as eu à travailler dans les années? Je te dirais que le défi, c'est, on va peut-être couper un petit bout de ma réflexion, mais le défi, ou les défis? Les défis, mon plus gros défi, je pense, depuis que j'ai commencé la création de contenu, c'est de réussir à, comment je pourrais dire, tu sais, il y a beaucoup de, ça arrive parfois qu'il y a des commentaires négatifs sur les vidéos, tout ça, puis pour moi, le défi, c'est de pas me décourager parce qu'une personne sur 100 m'a dit, ton vidéo, c'est de la merde, puis j'ai tendance malheureusement à me concentrer sur la seule personne qui m'a donné un commentaire négatif au lieu de me concentrer sur les 80 dinosaures qui m'ont fait un commentaire positif. Ça, c'est quelque chose qui est un défi pour moi que je travaille régulièrement. Sinon, écoute, c'est sûr que j'ai compris, j'ai commencé à comprendre les algorithmes aussi un peu. je sais très bien que Facebook, pour que mes vidéos roulent, il faut que je réponde beaucoup aux commentaires. Fait que si quelqu'un commente, j'essaie de répondre. J'essaie d'interagir beaucoup avec les gens qui m'écrivent. Fait que ça, c'est quelque chose où le soir, quand je suis brûlée, je prends quand même le temps pour aller répondre à des commentaires, parce que je veux rester, je veux que les gens continuent à voir mes vidéos passer, puis je sais très bien que si je ne commande pas ou si je ne réponds pas, ils voient moins mon contenu. Fait que ça, c'est quelque chose que… Les mauvais commentaires sont quand même présents. C'est vrai que c'est quand même un défi. Je fais de la création de contenu, mais à petite échelle. Il y a eu des commentaires sur le gars d'influence création des fois, mais ça restait que c'était le gars-là. Ce n'était pas nécessairement Maud Belval qui était mis de l'avant avec un commentaire. C'était normal qu'on en ait aussi. On touchait beaucoup à de la controverse. Mais on dirait que je me suis imaginée si c'était mes propres vidéos, moi-même, qui se faisaient attaquer. Je trouverais ça vraiment, vraiment difficile. Est-ce que ça va mieux avec les années? Tu dirais-tu que c'est quelque chose que tu t'habitues un peu ou si c'est vraiment encore très… Ça l'affecte encore vraiment beaucoup quand il y a des commentaires négatifs? Ça dépend des commentaires, je te dirais. Au début, dans les premières années, ça m'arrivait d'en pleurer. Tu sais, de vraiment… J'avais beaucoup de difficultés. maintenant, un peu moins. Je me suis aperçue aussi qu'il y a tout le temps un type de personne. C'est tout le temps un peu le même genre de monde qui viennent attaquer. Puis, j'essaie de moins m'en faire avec ça. Mais au début, c'était beaucoup… C'était beaucoup des attaques physiques au début. Je ne sais pas pourquoi. Mais les premières années quand j'ai commencé mon contenu avec le personnage de la grande bouche… J'ai appris que tu avais une bouche refaite. Non, mais c'est parce qu'au début, j'avais… Là, j'ai eu un beau 8 000 $ de Invisalign dans la bouche. J'avais les dents un peu croches. Puis là, avec mon personnage de la grande bouche, tu sais, j'avais comme vraiment les dents très croches dans mes vidéos. Moi, je trouvais ça drôle. Puis tu sais, comme je vais dire, à un moment donné, c'est exagéré, c'est gros. Mais les gens venaient m'attaquer beaucoup là-dessus puis ça venait me chercher, je te dirais. Là, c'est encore beaucoup souvent des commentaires sur mon physique qui reviennent. Tu sais, bon, je suis plus enveloppée qu'avant, mettons. Fait que souvent, c'est souvent des hommes, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est beaucoup des hommes qui viennent m'attaquer sur mon physique, qui viennent me faire des commentaires négatifs sur mon physique. Puis tu sais, j'ai appris à ne plus m'en faire avec ça, mais quand même, des fois, ça vient me chercher. Ça vient quand même me chercher. C'est du monde qui n'a vraiment rien à faire, pas de passion. Puis le plus, c'est que souvent, quand je vais voir c'est qui la personne qui me fait un commentaire sur mon physique, ce n'est pas nécessairement des top modèles, tu comprends? Fait que des fois, je suis comme, OK. C'est de la colère refoulée envers eux-mêmes, mais je suis contente qu'on ait abordé ça parce que, tu sais, je pense que c'est quelque chose que ce n'est pas la seule qui vit ça. Puis je pense que c'est une peur que les gens ont aussi de se lancer dans la création de contenu, d'avoir des mauvais commentaires. Oui. Puis je pense que c'est le fun de savoir qu'aussi, on peut passer par-dessus, mais qu'au début, c'est une difficulté puis qu'il faut le vivre. Puis après ça, on réussit à passer relativement par-dessus. Puis j'imagine que ça va aller de mieux en mieux aussi avec ça. Il ne faut juste pas focusser sur ceux-là. Quand je lis des mauvais commentaires, je m'en vais en lire des bons. Comme ça, ça me remonte le moral un petit peu. Oui, c'est bon. T'as-tu une vidéo en tête que c'est la vidéo qui a le plus fonctionné ou que tu pourrais me partager le concept? Dans la dernière année, je te dirais que mon vidéo que j'ai faite avec mon chum Étienne qui est où on essaye de plier un drap contour. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais... Non, mais je suis sûr que je vais aller voir ça parce que déjà là, je trouve ça drôle. On a tellement eu... Moi, j'ai eu du fun à faire cette vidéo-là. Puis tu sais, on passe comme 4-5 minutes à essayer de plier un drap contour puis ça ne finit plus de finir. Puis on finit avec une espèce de tapon. Tu sais, les draps contour, c'est toujours super le fun à plier. Ça fait qu'on finit avec un genre de tapon pas du tout bien plié. Puis là, on dit aux gens, bien, c'est ça. C'est ça que ça donne quand vous avez fini de plier votre drap contour. Ça fait que ça, cette vidéo-là, il a bien marché. Il a vraiment bien marché dans... C'est pas mal mon preff. C'est quand même drôle. Est-ce que tu inclues souvent justement ta famille dans les vidéos ou comment tu vois ça les enfants aussi? Mes enfants ne veulent pas. J'ai déjà... Tu sais, de temps en temps, il y a comme une petite image ou un petit... Ça arrive des fois qu'ils vont apparaître un peu plus dans mes stories, des choses comme ça. Mais mes enfants ne sont pas du tout à l'aise à la caméra. Ils sont plus discrets là-dessus. Bon, bien, ils font leur propre... Mais mon chum en fait avec moi. OK, cool. Il y a comme ce petit côté un peu... Ce petit côté un peu... Comment je pourrais dire? Fou-fou, là, comme moi. On a du fun ensemble, fait que je l'embarque des fois. Puis des fois, je suis comme... Ah oui, on fait une vidéo, tu sais. Je sais que les gens, ils aiment ça quand on fait une vidéo ensemble, fait que... Des fois, j'essaie de trouver des concepts où on peut faire des choses ensemble. Ah, c'est cool. Oui. Fais-tu tes lives, des fois? Je sais que c'est ça qui est quand même très populaire ce que tu fais. J'en fais des fois. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose en 2024 que je veux plus faire. J'en fais pas assez. Pas parce que j'aime pas ça. C'est juste que je manque peut-être de temps à travers mon travail et ma vie de famille et tout ça. Mais j'en fais pas beaucoup. J'aimerais ça en faire plus. Ça fait deux... Là, je change de sujet complètement, mais j'ai envie d'avoir un flash. Ça fait deux entrevues que je fais récemment qui me posent la même question. dans le fond d'entrevue pour les journaux et tout ça ou qu'on voit Facebook dans 20 ans. Je pourrais t'expliquer ce que je réponds après parce que j'ai pas vraiment de réponse au final. Je suis curieuse de voir, toi, tu penses, parce que ça fait 20 ans Facebook, toi, tu penses que Facebook dans 20 ans, ça va ressembler à quoi? Dans 20 ans, ça va ressembler à quoi? C'est une méchante bonne question. Hé là là, oui. hein? Mais je sais pas... Je sais pas jusqu'où ça peut aller. Tu sais, à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour de Facebook, on dirait, je me dis, ah, ils sont allés là, ils sont allés plus loin. Puis là, je me dis, où ça peut aller plus loin? Je me demande si on n'a pas atteint un peu ce qu'ils peuvent faire avec. J'imagine que peut-être... Je sais pas... C'est une méchante bonne question. Je sais pas quoi répondre à ça. Hé non, c'est correct. Moi aussi, les deux fois en live, j'ai comme bafouillé. Tu sais, finalement, au final, je sais même pas si... Ce que moi, j'ai répondu, c'est que dans 20 ans, peut-être que la façon de consommer du contenu va être, tu sais, avec les VR, où on parle de plus implémenter dans le sens que Facebook va peut-être être encore là, mais la façon de l'utiliser va être genre 100 %. Pas la même affaire. Je sais pas ce que ça va avoir de l'air, mais ce que je peux dire en ayant une jeune ado à la maison, c'est qu'avec les jeunes, Facebook sont pas tant là-dessus. Moi, ma fille de 17 ans, oui, elle a un compte Facebook, mais écoute, elle met rien là-dessus. Elle y va pas. C'est beaucoup TikTok, beaucoup Instagram. Je sais pas les jeunes s'ils vont continuer à s'ouvrir des... J'ai l'impression que Facebook, c'est pour un... Les gens, je sais pas, c'est peut-être une impression que j'ai. J'ai l'impression que c'est les plus vieux comme de ma génération qui sont là-dessus, qui s'en servent plus. Les jeunes, je sais pas, est-ce que ça va être encore... Ça va sûrement être encore là dans 20 ans, mais j'ai l'impression que les jeunes sont plus tant portés à s'ouvrir des comptes Facebook. Non, c'est ça. T'as-tu un auditoire complètement différent sur les trois plateformes? Oui. Tu parlais d'un auditoire un peu plus vieille, justement, sur Facebook, mais est-ce qu'Instagram, c'est complètement, mettons, milléniaux puis TikTok vraiment plus Gen Z? Comment tu vois ça? Sur Facebook, c'est beaucoup des gens, des mamans, des grands-mamans, des gens un petit peu plus âgés. Le type de commentaires aussi, j'ai remarqué que les commentaires sont différents aussi sur chaque plateforme. Les commentaires que je vais avoir ou le, comment je pourrais dire, les gens, comment ils vont réagir à mes vidéos sont différents sur les différentes plateformes. Juste pour être sûr, tu publies la même vidéo sur les trois plateformes puis tu fais la duplication. Oui, oui. Mais je mets toujours ma vidéo en premier sur Facebook parce que Facebook monétise mon contenu. Donc, je la mets en premier sur Facebook pour que le plus de gens possible aillent la voir sur Facebook en mettant le lien dans mon Instagram. J'ai une nouvelle vidéo sur Facebook. J'envoie le lien de ça. Puis après ça, en dernier, je la mets sur TikTok à la fin. Mais les commentaires sont différents sur les plateformes. Le public est différent sur chaque plateforme aussi. Puis souvent, il y a une vidéo, je vais avoir 100 000 vues, exemple, sur Facebook puis je vais en avoir 8 000 sur TikTok. C'est tellement… Des fois, selon la vidéo, c'est complètement différent. Tu prends-tu le temps de justement faire comme un peu de recul, aller analyser les dernières vidéos, regarder les statistiques? C'est quelque chose que tu fais, oui. Je regarde parce que je veux toujours essayer de publier au meilleur moment possible. Ça fait que j'analyse un peu. J'essaie de publier à des temps différents puis après ça, analyser, OK, c'est quelle période dans la semaine, quelle heure qui est le plus, qui va pogner le plus, mettons. Puis selon les plateformes, ça aussi, c'est différent. Tu sais, fait que oui, je regarde. Puis je sais exactement c'est qui mon public. Je sais qui je dois aller chercher. Je sais que… Je sais quel sujet aborder parce que je connais qui me suit. Je sais que les vidéos sur la vie de maman, ça pogne beaucoup parce que j'ai… 80 % de mon public, c'est des femmes qui sont des mamans. Fait que je sais exactement qu'est-ce qui va pogner le plus. Tu sais, je m'en irai pas faire un… Tu me verras pas faire un vidéo où je m'adresse aux ados. Les ados me suivent pas tant. Je suis une boomer pour eux autres. Je suis comme… Je suis pas cool. Fait que je m'adresse plus à vraiment des mamans, des gens de ma génération. On parlait de monétiser. Est-ce que t'es sur YouTube aussi un petit peu, les YouTube shirts? J'ai essayé. Au début, quand j'ai commencé à avoir beaucoup d'abonnés sur Facebook, je me suis dit, bon, je vais m'ouvrir un YouTube, tu sais, d'un coup que… Ça a pas marché. Je sais pas pourquoi. Je mettais mes liens. Les gens, y'allaient pas. Je sais pas, Facebook aimait pas ça que je mettais le lien de… C'est exactement ça, oui. Facebook, le but, c'est que tu gardes l'utilisateur le plus longtemps possible dans ta plateforme. Fait que du moment que tu mets un lien externe, que ce soit n'importe quel autre site web, il aime pas ça. Ah, Facebook, il m'aimait pas quand je mettais mes liens YouTube. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste arrêté. Fait que t'as une coupe de mes vidéos de début sur YouTube, le reste, j'ai arrêté de le faire. OK. Je savais pas… Ben, je savais que Facebook monétisait, alors, les Reels, ils mettent des petites… Tu sais, quand tu regardes des Reels, des fois, t'as des petites pubs en bas. Fait que dans les Reels, ils mettent des publicités. Dans mes vidéos, ils mettent des publicités in-stream, qui appellent, c'est-à-dire, exemple, la vidéo commence, puis mettons mon vidéo deux minutes, ben là, à une minute, il va y avoir une pub qui va jouer, puis après ça, la vidéo continue. Je reçois aussi… J'ai le bonus que Facebook me donne. Ça, le bonus, c'est au nombre de commentaires, de likes, de réactions. Fait que c'est pour ça que je t'ai dit que j'interagis beaucoup, je réponds beaucoup aux commentaires, parce que plus que je réponds aux commentaires, plus que les gens voient mes vidéos, plus que Facebook va me payer. Fait que, il y a ça. Fait que, dans le fond, il y a les Reels, il y a les vidéos, il y a les bonus, puis dans les lives, mais j'en fais pas. Fait que… Ça ressemble à quoi un peu les coûts? C'est un coût parmi les vues? Comment qui évalue le… J'ai regardé, puis ça dépend de… Si ton vidéo, il pogne vite au début, il monétise plus. Je sais pas comment l'expliquer. puis s'il part plus lentement, bien là, on dirait, il monétise moins. Ça dépend vraiment. C'est pour ça que j'analyse le meilleur moment où je dois poster. Mais oui, c'est au nombre de… CPM? CPM, exactement. Parmi les vues. Exact. Tu sais, j'ai fait des collabs avec d'autres créateurs? J'en ai fait, oui, j'avais fait avec Maman Caféine, qui est aujourd'hui une amie à moi. À l'époque, on venait de se rencontrer, puis on avait fait un vidéo ensemble, puis après ça, on est devenus des bonnes amies. Mais sinon, c'est la seule avec qui j'ai fait… la seule créatrice que j'ai fait une collab. J'aimerais-tu s'en faire plus? Oui. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Il y a tellement des bons créateurs de contenu. J'en suis beaucoup des créateurs sur… Des coups de cœur? Antoine sur TikTok. Mon Dieu, je parle… Moi et mon chum, on se parle en Antoine à la maison. Fait qu'Antoine, j'aime beaucoup aussi Mégane Brouillard, Ouellet humoriste. Il y en a beaucoup. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça d'en faire, puis j'aimerais ça… Je suis trop gênée, on dirait, pour écrire à des créateurs pour faire des collabs, puis peut-être que ça marcherait. Peut-être que je pourrais essayer de me dégêner puis de faire des demandes comme ça, mais oui, j'aimerais ça. Qu'est-ce que tu penses qui manque au niveau des ressources, justement, pour aider les créateurs de contenu à se propulser un petit peu, tu sais, de la formation, justement, d'une plateforme pour essayer de faire des collaborations ensemble. Y a-t-il quelque chose que tu sens qui manque? Un genre de dating app pour créateurs. Genre, faites une demande puis tu sais, comme qu'on pourrait comme se… Matcher. Se matcher. Ça serait le fun. Ah mon Dieu, je viens d'avoir une bonne idée. Je pense que je vais me partir ça. Garde ça pour la créa. C'est déjà dans nos discussions. Écoute, merci beaucoup. Je serais juste curieuse d'avoir une dernière question pour toi. Pour la dernière petite question, peut-être que je vais en avoir deux dernières finalement. Mais qu'est-ce que tu dirais qui est la plus grosse différence un petit peu entre un influenceur et un créateur ou créatrice de contenu? Pour moi, il y a une différence entre un créateur de contenu et un influenceur. C'est sûr qu'il y a une zone grise. Mais pour moi, un créateur de contenu va avoir une certaine stratégie en arrière de son contenu et un influenceur peut-être un peu moins. Mais je pense que tu ne peux pas être nécessairement créateur de contenu sans être un peu influenceur et vice-versa. Mais oui, moi, je vois une différence. C'est une très bonne réponse. J'ai une dernière question parce que là, on approche la fin. Tu voulais vivre ta première expérience sur ta zone de confort. On arrive à la fin de ce moment. Comment tu as trouvé ça? C'est stressant, mais la glace est brisée. Je suis prête à en faire d'autres. C'est souvent quand je commence à interviewer des clients qui ne sont pas trop à l'âge. Du moment qu'on va commencer à parler, ça va se dégêner. Est-ce que tu as senti ça au travers du processus aujourd'hui? Au début, j'avais des petites palpitations. Le cœur me sautait un peu. Au fur et à mesure qu'on avançait, je me... Là, on pourrait faire encore une heure. Là, on peut repartir. Il me semble que je vais être encore meilleure. On recommence. Pour vrai, merci beaucoup. Je suis contente que j'ai vécu la première expérience de podcast avec toi. C'est super pertinent. Merci de m'avoir donné ma première chance. C'est toi la première qui m'as donné l'opportunité du podcast. Je te remercie beaucoup. Je me fais plaisir. C'était super pertinent. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021